Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce qu'avec la science-fiction, on a vu la semaine dernière avec Stéphanie Athènes le roman, c'est un peu de la fiction, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On peut passer des vraies informations. Et Jimmy Gueux, un ufologue français bien connu, il faisait partie d'une maison d'édition, Fleuve Noir, qui diffusait « Les chevaliers de lumière », Jimmy Gueux, inédit. Et ce livre-là, qui a gagné un prix d'ailleurs en littérature, bien, sur la page couverture, vous voyez un certain Richard Glenn avec son épouse à l'époque, avec le Mont-Saint-Hilaire au loin et M. Jimmy Gueux au milieu, ici. Alors, oui, c'était au Mont-Saint-Hilaire qu'il avait observé des boules de lumière qui se déplaçaient et avec lesquelles j'avais entré en communication avec un spot très puissant, un radar light, comme on dit. Et à travers ses romans de science-fiction, M. Gueux parlait de faits observés ou d'enquêtes qu'il avait faites auprès de témoins crédibles du plateau d'Albion, le phénomène ovni qui se présentait en France régulièrement. Alors là, je vais recevoir, pour l'émission d'aujourd'hui, un certain Jimmy, mais pas Jimmy Gueux, mais notre Jimmy du Québec. OK, oui, vous le connaissez sûrement. Il est souvent à nos émissions ou en coulisses. Bonsoir, Richard. Alors, bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Richard. Bonsoir ou bonjour, bien sûr. On joue un jeu, hein. On parle de manière fiction. On n'est pas là pour dire la vérité et dire « c'est la vérité ». Toi, t'as pris ces informations-là d'à peu près où, là ? Ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que ça va être des informations que tout le monde peut retrouver, en fait, sur Internet, ou en lisant les livres, ou en participant à des conférences. Donc, il y a des bribes d'informations qu'on entend à gauche, à droite. On entend toutes sortes d'histoires, toutes sortes de théories. Certains vont dire « c'est même la théorie de la conspiration », etc. Oui. Donc, c'est des possibilités. On peut dire que c'est des possibilités. Ça peut être des fantaisies, ça peut être des pistes d'intérêt ou d'observation du monde, aussi. Oui, c'est ça, même des témoignages. Un peu comme M. Guy faisait, là. C'est ça. Il allait sur le terrain, il allait rencontrer des témoins. Moi, je l'ai amené dans des cas d'observation, ici, au Québec. Quand il venait au Québec, il venait toujours me rencontrer. On faisait des émissions avec lui. Il est décédé au début des... Ben, en l'an 2000, précisément, en l'an 2000, au début de l'année, en 2000. Parce qu'en fait, c'est comme un grand casse-tête, aussi, tout ça, là. Oui. Alors, en utilisant la fiction ou le roman, comme Stéphanie a atteint la semaine dernière, on comprend que c'est une façon de donner de l'information. Et c'est au genre d'en prendre, d'en laisser, de mijoter, tout ça. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de nourrissant dans tout ça. Tu sais, c'est comme un bon ragoût qu'on a laissé mijoter toute la nuit. Là, ça arrive le lendemain, puis c'est bon, c'est délicieux. Un peu comme quand on va voir des films de Hollywood, aussi. Oui. On va voir un film qui nous plaît, qui nous intéresse, qui nous interpelle, puis on en ressort grandi, des fois, ou on ressort avec des idées ou des nouvelles idées en tête, là, qui nous font percevoir la réalité de manière différente. Oui, exactement. Exactement. Derrière toi, on voyait, justement, le livre de Dumé Guilleux, les maîtres du monde, les extraterrestres. Derrière toi, on va voir des images passer. Là, c'est pas en correspondance avec ce qu'on dit en même temps qu'on en parle, mais on va les voir passer, parce qu'on va toucher à tous ces sujets-là au cours de notre rencontre aujourd'hui. Alors, prenez bien en note, mais il y aura de l'information véridique. Puis, à travers ça, on fait un collage de tout ça. On est à l'aube du meilleur des mondes, dans le Douceau que c'est vrai. Probablement. Oui, possiblement. Parce que si on regarde, si on part, donc, si on lance la fiction, là, de ce qu'il pourrait... Ça commence dès où? On est sur la Terre. On est sur la Terre, mettons, à la fin du 19e siècle. Avant ça, c'est un monde qui est très agricole. Mais là, tout à coup, il y a le début de l'ère industrielle. Donc là, le monde commence à changer très rapidement. Donc, au début des années 1900, là. Oui, c'est ça. Donc là, il y a les débuts des industries, c'est le début de la pollution, c'est ensuite le début de la radio, la télévision. En fait, ça commence à se développer très rapidement en termes de technologie. Oui. Et en plus, on voit qu'il y a comme une accélération qui se passe par rapport au développement du monde et au développement technologique. Au début, ça prenait 40 ans. Après, ça prenait seulement 20 ans, on faisait le double. C'est ça. Après ça, en 10 ans, on faisait le double de ce qu'on avait fait en 20 ans. Exact. Après ça, en 5 ans, on faisait le double de ce qu'on faisait en 40 ans. Oui, on peut se référer à la loi de Moore en électronique. Pour les circuits électroniques, on dit que tout, je ne sais plus si c'est tous les 2 ans ou 5 ans, en tout cas, on double la quantité de circuits sur une puce électronique. Donc, ça peut être un peu comme ça aussi. Mais en fait, on voit que c'est un développement qui est quand même exponentiel. Oui, c'est ça. Ça monte là, puis plus ça monte, plus ça monte rapidement. Oui, c'est ça. Alors là, on vit une époque traumatisante, actuellement, sur la Terre. Tu sais, the war of the worlds, comme on voit derrière toi. Bien, la guerre des mondes, est-ce qu'on est dans une guerre? Il y a Macron qui est allé dire qu'on était dans une troisième guerre mondiale, mais contre un ennemi commun qui est le fameux virus, le COVID-19. Ça, c'est intéressant parce que si on continue avec la ligne temporelle dont j'ai commencé à parler un petit peu plus tôt, avant la guerre contre le coronavirus, il y avait eu le 11 septembre. Oui. Et donc, le 11 septembre, là, c'était la guerre contre le terrorisme. Oui. Ça, c'était un point marquant qui a changé les consciences, qui a changé à jamais la vie telle qu'on la vit sur la Terre. Surtout, bien, même pour une bonne partie de la planète, je dirais. C'était comme un choc planétaire, même si c'était seulement à New York, dans un petit carré, dans un pâté de maisons pas très grand que ça, finalement, dans quelques pâtés de maisons à New York, où il y a eu des tours qui sont écroulées, bon, avec deux avions, mais trois tours qui s'écroulent, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On l'appelait Ground Zero. Oui. Et le mot Ground Zero, c'est toujours l'impact d'une bombe atomique qu'on appelle Ground Zero. C'est ça, c'est l'épicentre. Tout ex, c'est ça. L'épicentre. Où tout, à partir de là, éclate, mais c'est là le centre. C'est ça. Et on peut dire que 2009-11, comme on dit, le 11 septembre 2001, ça a été, on l'a dit officiellement, le monde a changé depuis cette date-là. Exactement. Et là, on est en 2020. Ah oui, il y a eu d'autres étapes entre-temps. Ce n'est pas avant, avant ça, dans l'histoire, mettons, durant le 20e siècle. On a vu qu'il y a eu la radio, on a vu qu'il y a eu, on l'a dit, la radio, la télévision. Ensuite, il y a eu des grands changements avec l'époque hippie. Donc, il y avait le peace and love. Oui. Donc, il y avait des changements dans la conscience de la population. Oui. Puis, il y en a qui disent qu'il y avait le début de la conscience. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup de gens qui disaient, c'est la fin, c'est un monde nouveau. Tu sais, la chanson, c'est le début d'un temps nouveau. Oui, puis on appelait ça le New Age. C'est ça. Et donc, là, si on continue dans cette fiction-là, tout à coup, on voit qu'il y a comme un changement de la conscience sur la Terre, mais là, arrivent des événements tragiques, comme par exemple le 11 septembre. Tout à coup, ça, ça arrive à un moment important. Ce qui a tué, là, le New Age, ça a été d'abord la guerre du Vietnam. Ah ah, OK. Le massacre, là. On envoyait la jeunesse américaine qui était trop peace and love, là, puis envoyait, allez-y là-bas. Puis là, on pensait qu'on allait faire une guerre pour protéger la démocratie, parce que le communisme avait envahi la Chine, puis après ça, l'Indochine, qui s'appelait autrement. Ça, c'est important. Et dans le fond, c'était pour des intérêts des EVA, pour aller chercher le caoutchouc pour faire les pneus. Michelin était installé au Vietnam, qui était l'Indochine pour la France. Et quand on est obligé de quitter l'Indochine, c'est devenu Vietnam. Puis là, les EVA étaient toujours là, puis les Américains. Il y en avait besoin pour les automobiles, pour les pneus. Les EVA, qu'est-ce que c'est, les EVA? Les EVA, c'est les arbres dont la sève fait le latex qui permet de faire le caoutchouc. Les arbres de caoutchouc. Les arbres de caoutchouc, c'est ça. Alors, le Nouvel Âge, le New Age, paf, s'écroule à ce moment-là. La guerre du Vietnam, qui a coûté des millions et de vies humaines et de dollars et tout ça, a permis d'expérimenter plein de choses, des drogues. Le LSD est arrivé. Puis là, ça a été la déconfiture. Même au Québec, on a eu l'Octobre rouge. En France, il y a eu le mai 68. Il y a eu des coups de masse sur la population pour rentrer dans les rangs. Puis il faut faire attention parce qu'il y a ce qui est dangereux. La peur devient... Alors qu'on n'avait plus peur de rien. Le sky était de limite. Puis on allait décrocher la lune en 1969. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment comme beaucoup d'espoir. Puis à un moment donné, on voit que l'espoir s'est comme écroulé. Ça a été manipulé pour que... On n'ait plus... Puis là est arrivé le... Les musiques pires que les musiques rock d'Helvis Presley, qui était le scandale des années 50-60. Mais après ça, tu as eu l'hévé métal, des musiques dissonantes, cacophoniques. L'art est devenu complètement fou. C'était même plus de... Tu sais, tu prenais une queue d'un cheval, puis tu te faisais brasser, puis là, tu vendais la toile des milliers de dollars parce que c'était artistique. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le début du hévé métal, ensuite du debt métal, bon, tout ça, c'est... C'était vraiment satanique et diabolique. Un courant de pensée artistique qui tombait vers le très sombre. On peut dire ça comme ça. Savais-tu qu'en Chine, ils ont interdit des films américains parce qu'ils étaient trop violents? Des jeux d'ordinateurs que les jeunes raffolent en Amérique, c'est presque toujours des jeux de tuerie. Ils se tirent, ils se tirent, ils se tirent, puis ça va de plus en plus vite. Curieusement, dans ces jeux-là, il n'y en a pas un qui pense que quand ils sont avec des mitraillettes, des AK-47 et tout le reste, on peut réduire la compétence de tous les êtres humains qui sont là par une onde électromagnétique, un electromagnetic pulse. Et là, ils deviennent perturbés, puis capables de tenir la mitraillette, puis capables de tirer adéquatement. Alors, c'est une arme ultime, mais dans les jeux vidéo, ils ne montrent jamais ça parce que ça existe. Ça existe, mais s'il fallait qu'on mette ça dans les jeux vidéo, il n'y a plus de jeux vidéo intéressants. Il suffit qu'il y en a un qui l'ait, pèse sur le bouton. Puis il y a tous les soldats qui sont là, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Le cerveau devient de jello, là. Donc ça, c'est une des caractéristiques, justement, de toute l'histoire terrestre jusqu'à maintenant. C'est que c'est un monde où il y a de la souffrance, où il y a de la guerre. Depuis très longtemps, là, il y a des guerres perpétuelles, il y a des malheurs, il y a des problèmes sur la Terre. Des peurs. Des peurs. Des angoisses existentielles. Oui. Des suicides. Oui. Et chaque fois qu'il y a une civilisation, la civilisation s'écroule, soit par les invasions, soit par peut-être des catastrophes naturelles. En tout cas, on voit que la vie sur la Terre est très difficile. C'est toujours marqué par des guerres, par des actions militaires, des invasions, etc. Et ça continue comme ça, jusqu'à notre époque, comme tu as dit, jusqu'à la guerre du Vietnam. Et ça continue par la suite, même jusqu'à maintenant. Si on observe, là, il y a encore des guerres dans plusieurs pays à travers le monde. Oui. Et donc, si on continue, donc à partir du... Donc, il y en a qui disent qu'avant le 2001, il y avait encore un élan de conscience sur la Terre, mais que tout à coup, le 11 septembre est venu comme mettre un arrêt là-dessus ou comme... Oui. C'est comme un coup de marteau qui est arrivé pour ébranler les consciences sur la Terre. Mais ça continue. Oui. Donc là, il y avait la guerre sur le terrorisme. Là, ensuite, ça continue. Oui, la guerre sur le terrorisme, c'est une nouvelle version, ça. C'est ça. Donc, avant le coronavirus, la guerre contre le virus, il y avait déjà la guerre contre le terrorisme en 2001. Oui. Bon, il y en a qui disent qu'à partir de 2001, tout à coup, la conscience sur la Terre continue à s'évoluer quand même en partie grâce à l'Internet. Oui. C'est le début de l'Internet, l'échange de l'information. Ça avait déjà commencé dans les années 80, mais là, ça s'accélère de beaucoup. Oui. Et arrive l'arrivée des téléphones cellulaires. Donc là, c'est le début de plus en plus omniprésent des ondes. Des ondes. Oui. Ça fonctionnait avec le 3G. Oui, c'est ça. Le 4G. Puis là, on parle d'un 5G. Il y aura peut-être un 6G. Il y a le Wi-Fi. Mais tout ça, encore une fois, il y en a qui disent bon, ça, ça vient comme à nouveau arrêter un peu la conscience sur la Terre, la freiner. La freiner parce qu'on est dans un environnement rempli d'ondes. On est dans un environnement où les gens, les jeunes, sont de plus en plus sur leur écran. Oui. 8 heures par jour, 16 heures par jour. Donc là, la conscience ou les êtres humains qui ont une capacité ou la possibilité de... Ça, tu veux dire que les ondes de téléphone, de Wi-Fi, tout ça affecte le fonctionnement du cerveau, de la concentration. C'est ce que plusieurs études indiquent. Ah oui? C'est ce que des psychologues disent, que ça affecte le développement des jeunes, que ça peut mener à des dysfonctionnements, la déprime, etc. Là, on parle de problèmes biologiques, pas nécessairement psychologiques. Ça entraînera des problèmes psychologiques. Oui, ça peut être les deux. Mais c'est ça. Si ça affecte le cerveau qui n'est plus capable de se concentrer, qui n'est plus capable de gérer ces informations-là parce qu'il est perturbé continuellement par des ondes, même quand tu dors, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Durant la nuit, on dit que les cellulaires, les entreprises comme Térus et les autres, ils font une réinitialisation toutes les nuits entre 3h et 3h30. Alors, il y a comme un signal spécial. Oui, « The brave new world » comme on voit en arrière de toi. Je te dis, c'est tout un dossier qu'on est en train de développer. Donc là, c'est à partir de ces années-là, c'est l'accélération des cas de autisme, par exemple. On voit de plus en plus d'enfants autistes ou autistiques. Bon, c'est relié à quoi tout ça? C'est sûr qu'il y a la malbouffe, il y a tout ça, mais on voit qu'en tout cas, vers la fin du 20e siècle, début de notre 21e siècle, on voit que la malbouffe augmente encore, les ondes omniprésentes, la pollution des ondes augmente, etc. Donc là, ça continue. On nous dit que la vaccination est peut-être une des causes d'autisme. Moi, j'ai connu quelqu'un intimement, dont la fille était intelligente, fine, habile, agile, et elle reçoit de la vaccination contre la méningite. Et du jour au lendemain, c'est un après-midi, elle est à l'école, elle se fait vacciner contre la méningite et le lendemain, elle est malade, souffre de fièvre, a failli mourir, elle en est revenue et ne plus jamais arrêter la même. Et elle est subventionnée par le gouvernement du Québec pour qu'on garde le dossier secret. Bon, alors, on sait qu'il y a beaucoup de cas d'enfants ou de parents qui témoignent de ces accidents vaccinaux. Oui. Il y a même des associations de parents ou il y a même des dédommagements. Donc, si... Mais c'est fait toujours en dessous de couvertes en silence. C'est ça, c'est pas très... Des bruits, c'est pas ça. C'est pas très publicisé, mais ça existe. Il y a des dédommagements à des centaines de millions d'années aux États-Unis, peut-être même des milliards, il faudrait vérifier, mais ça existe. Donc, les gens qui peuvent s'informer vont voir que ça existe. S'il y a des dédommagements, c'est que peut-être qu'il y a des problèmes aussi. Oui, mais on ne peut pas les poursuivre, ces entreprises-là, parce qu'ils ont tous l'immunité. Ah, oui, oui, oui. En fait, l'histoire c'est parce que les vaccins ne sont pas considérés comme des médicaments. Je ne sais pas si tu savais. Oui, oui. Entre autres aux États-Unis, ce n'est pas des médicaments. Quand on a un médicament, on peut être tenu responsable, on peut être poursuivi, mais comme ce n'est pas déclaré comme des médicaments, également, c'est des agents biologiques. Donc ça, ça contourne la loi sur les médicaments, donc les fabricants de vaccins ne peuvent pas être poursuivis. Ah bon? Et ils se mettent à l'abri des poursuites. OK. J'aimerais savoir tout ce qu'on peut mettre dans le fameux contrat d'agents biologiques. Est-ce qu'ils veulent dire que tu manges du poulet transgénique, que tu manges du bœuf transgénique, puis tout ça, ça peut être considéré comme un agent biologique. Oui, peut-être. Ça, il faudrait vérifier ça. Tu ne peux pas aller poursuivre avec ça. Oui. OK. Ça serait une piste à explorer. Ça, c'est un côté bien sombre de toute l'histoire. Y a-t-il un côté plus lumineux, plus positif dans l'évolution de notre société grâce au téléphone cellulaire? On n'a plus d'inquiétudes dans l'automobile. C'est un problème que tu as une crevaison, quelque chose. Tu restes assis dans ton auto, tu appelles le CAA ou tu appelles la dépanneuse. Ils viennent te chercher avant. Qu'est-ce qu'ils fassent à la fin? Du pouce, trouver quelqu'un qui va nous embarquer, nous amener à quelque part. Alors, c'est clair que la technologie a beaucoup d'avantages. Ça nous donne un grand confort dans la vie. Ça nous rend la vue plus facile. Jamais l'information n'a été aussi présente et facilement accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'informer sur n'importe quel sujet peut avoir accès à l'information de manière pratiquement illimitée. Ça, ça n'existait pas avant. Oubliez ça au 18e siècle, 19e siècle. Ça n'existait pas. Donc ça, quelqu'un qui veut vraiment apprendre et non pas seulement jouer à des jeux vidéo toute la journée peut vraiment grandir et se développer personnellement. Grandir. On peut presque dire aussi que c'est des temps de confusion parce que tu veux avoir une information sur quelque chose. Tu as un côté puis tu as l'autre côté souvent de la médaille qui est disponible sur Internet. Ça fait qu'à un moment donné, tu dis qui qui dit vrai. Puis c'est souvent des spécialistes d'un côté comme de l'autre. C'est comme dans un procès. Il y en a qui viennent dire en tant que spécialistes que le type, même si il est cardiologue, il avait perdu la tête puis il n'est pas vraiment responsable du meurtre qu'il a fait de ses enfants. Exactement. qui vont dire, qui vont dire, bien oui, il est responsable. Bien certainement, il est cardiologue, ce n'est pas un imbécile puis il n'y a aucune explication psychologique à part de ses prémédités puis c'était un acte volontaire. Donc, les spécialistes, entendez-vous? Ça, c'est juste un élément. Il y a plein d'éléments, même sur des faits. Pendant combien de temps on a dit que la cigarette n'était pas dommageable pour la santé. D'ailleurs, ça, ça me fait penser, sans vouloir te couper, ça me fait penser justement à Edward Bernese, je ne sais pas si tu connais, lui, c'était un spécialiste de la propagande. À l'époque, on appelait ça la propagande. Oui. Alors, lui, c'était un spécialiste des relations publiques. En fait, le terme propagande est devenu relation publique. Alors, ça, c'était l'art de convaincre les gens qu'une idée est bonne. Donc, Edward Bernese, lui, entre autres, avait participé aux campagnes sur la cigarette pour rendre la cigarette acceptable. Et entre autres, pour les femmes. Ah oui, il fallait que les femmes aussi soient à l'égal de l'homme. Parce que le marché des cigarettes était surtout celui des hommes. Les femmes ne fumaient pas. Une femme qui se respectait ne fumait pas. C'était pour les hommes. Jusqu'à ce que Edward Bernese soit engagé. Puis qu'un jour, il dit, nous, on va faire une action publique. Et durant un défilé, je pense aux États-Unis important, ils ont dit, on va engager des femmes qui vont être des femmes libérées, et qui vont porter une cigarette entre leurs mains et qui vont dire, nous, on est des femmes libérées. Donc ça, ça passe à la télévision. Ça, c'est un exemple. Ça passe à la télévision. Tu lèves le bras parce que c'était comme si c'était le flambeau de la statue de la liberté. C'est exactement ça. C'est une façon qui était apparent avec Freud en passant. Oui, c'est possible. Oui, oui. Et donc, comme ça, on voit qu'on peut façonner, on peut influencer les foules. Oui. On peut peut-être même les tromper, on pourrait dire ça, d'une certaine façon. Oui. Et quand on a décidé d'arrêter de faire fumer le monde, ça a été dessus, rapide. Je n'en reviens pas. Quand j'étais jeune, je ne m'imaginais jamais qu'on arrêterait le monde de fumer. C'est rendu que ceux qui fument, on dirait qu'ils ont une maladie mentale. Ils ont besoin de ça pour se calmer. Mais c'est étrange, pareil. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on est capable d'embarquer le monde comme un troupeau de moutons. Ça va suivre la mode. Ça va faire comme on demande. Ça ne pense pas. Ça fait ce qu'on dit de faire. On va dire que la majorité des gens sont influençables. C'est ça qu'on observe. Oui, mais il semble toujours quand même qu'il y ait une partie de la population qui est plus éveillée. Et ça, c'est la peur de ceux qui dirigent le monde, des dirigeants ou les hauts dirigeants. C'est la peur que les gens se réveillent trop parce que si les gens se conscientisent trop, si les gens sont trop conscients, ils pourraient se rebeller contre l'autorité. Donc ça, c'est une crainte. Mais ceux qui dirigent le monde, ils sont-tu éveillés, eux-mêmes? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait leur poser la question. Il faut qu'ils soient quand même assez intelligents puis assez éveillés pour comprendre que le troupeau, on peut en faire ce qu'on veut. Il ne faut pas les... On peut les battre de temps en temps. L'idéal, c'est d'avoir des chiens de gardiens de troupeau. Des chiens, ils vont mordre les moutons. Mais le pasteur est toujours considéré comme le bon pasteur. Alors que c'est lui qui a amené les chiens. C'est lui qui les amène à l'abattoir. Mais en tout cas... Ça, ça pourrait nous mêler vers toutes sortes d'autres considérations. On en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais si on revient à Edward Bernese, lui, il disait justement... Il y a déjà... Dans un de ses livres, il y a déjà écrit une phrase. Là, je paraphrase, mais c'est quelque chose comme... Le monde est contrôlé par un groupe de gens qui savent convaincre les gens. Et ceux qui contrôlent, ce n'est pas ceux qu'on pense, c'est ceux qui savent manipuler les foules. Ça ressemblait à ça. Ce n'est pas ça ce qu'il a dit, mais ça ressemblait à ça. On pourrait retrouver la phrase exacte. Autrement dit, ce qu'il disait, si vous savez convaincre les foules, vous allez savoir gouverner. C'est un peu ça. OK. Bien, les gouvernants maintenant ont tous des agents de promotion, des gens qui savent comment faire la propagande pour que tu vas élire un tel ou tu vas croire les paroles d'un tel parce qu'il a dit comment parler. Toujours garder son calme, parler avec une voix calme, comme on a M. Legault quand il est venu parler du coronavirus avec la quantité de morts, de nouvelles personnes infectées. Mais ils parlent toujours avec une voix douce, calme, paternelle. Ça fait partie d'un agenda théâtral utilisé par tous les dirigeants du monde entier. Ce n'est pas juste au Québec. Je ne vise pas du tout M. Legault en particulier. Mais ils ont tous été à la bonne école où ils ont reçu un professeur qui est envoyé par la grande école pour leur dire maintenant. Tu sais, l'Institut M de M. Louis Lefebvre nous en a parlé souvent. Moi, je ne connais pas l'Institut M. Donc, je ne sais pas exactement Non, ce n'est pas l'Institut McDonald's. C'est l'Institut Machiavel. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. OK. C'est ça. D'abord, le livre de chevet de beaucoup des politiciens, c'est Machiavel. L'art de diriger le peuple. Exact. Le prince. Oui. Bon. Mais revenons maintenant à... J'ai hâte que tu nous parles de l'état actuel. Là, j'ai compris qu'il y a un cheminement graduel qui s'est fait depuis un siècle à peu près. Oui, c'est ça. On amène les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Là où on a toujours voulu les amener, on connaît la psychologie des masses, la psychologie des individus. On parlait de l'égo il n'y a pas si longtemps dans mes émissions. On se sert de l'égo. L'égo, c'est le pouvoir. Alors, l'orgueil, le pouvoir. C'est l'appréciation qu'on peut avoir de nos proches, se considérer comme indispensable, etc. Ça peut être aussi de régler et de souver ses intérêts, ses besoins. Ça peut être financier, sexuel, je ne sais pas moi, de diriger, de dominer, etc. Ça, c'est de l'égo. En fait, je voudrais juste mentionner peut-être que ça, ça s'insère dans un autre cadre qui est celui qui a été annoncé depuis, semble-t-il, depuis très longtemps lorsqu'on parle de certaines prophéties. On parle de l'arrivée de la fin des temps, on parle d'une époque, une époque où il y a des choses importantes qui vont se passer dans l'histoire de l'humanité. Et, par exemple, on va en parler d'une de ces prophéties-là qui est bien connue, c'est celle de 2012 des Mayas. Le fameux calendrier Mayas. C'est ça, exactement. Alors qu'en fait, le calendrier Mayas dont on a tous parlé, ça faisait l'affaire d'un réseau qui a cru et qui a fait croire à tout le monde que c'était la fin du calendrier Mayas qui arrivait avec le cinquième soleil, Cinco Soles. Mais alors qu'on sait très bien que d'après des vrais archéologues compétents, donc j'en ai reçu un d'Allemagne qui est venu nous dire qu'il n'y a pas de fin des temps pour les Mayas en 2012. C'est juste la fin de cycle. Oui. C'est la fin de certains cycles. On sait que dans le calendrier Mayas, il y avait comme plusieurs cycles. C'est comme des roues dans des roues. Donc, c'est comme un mécanisme. Mais qu'en 2012, je crois que c'était le 12 décembre 2012 ou le 22 décembre 2012. 21 décembre 2012. Donc, à la fin du 21 décembre 2012, c'est la fin de tous ces cycles-là, de toutes ces roues imbriquées. Donc, on arrive à une fin de cycle importante. Oui, parce que c'est un peu comme les secondes, les minutes, les heures. C'est une très bonne comparaison. Au bout de 24 heures, 60 minutes et 60 secondes, toutes les roues arrivent toutes à... Exactement. On change de journée. Voilà. Mais le lendemain continue. Exactement. Le 31 décembre, ce n'est pas la fin de l'année. C'est la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Non, mais c'est seulement un carillon qui sonne. C'est le carillon qui sonne ou ça ressemble à l'heure de minuit, si on veut. Les trompettes de l'apocalypse. Exactement. Certains vont parler de la convergence harmonique. Donc, c'est plusieurs harmonies, plusieurs notes de musique qui s'harmonisent ensemble. Ça ressemble à des trompettes. Donc, on peut dire le 12 septembre, convergence harmonique, le 21 décembre 2012. Oui. Ça peut s'apparenter aux trompettes de l'apocalypse dans l'apocalypse de Saint-Jean. Donc, c'est comme un carillon. Donc, on peut voir ça comme un carillon, comme un signal qui est envoyé en disant « Oh, on est à la fin d'une époque, à la fin d'une période. Il y a quelque chose d'important, des changements importants qui s'en viennent, qui sont au seuil de la porte. » Et c'est intéressant parce que 2001 plus 11 ans, on arrive à 2012. Si on ajoute encore 11 ans, on arrive à quoi? 2012 plus 11, 2023. Ben, 2022. Oh, 2022. Oui, oui, mais... À la fin 2022, on commence en 2023. Si on est en décembre 2012, on arrive à... À 2022. Fin 2022. Fin 2022. Oui, c'est ça. On peut racheter trois mois à chaque fois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours parlé de fin février 2023. où il y a un rendez-vous qui va être fait avec l'humanité et l'humanité qui restera et qui sera capable de... Capable ou incapable parce que tout le monde va être touché. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un petit... Quand l'orage arrive, il tombe dessus en même temps que c'est un vieux, c'est en santé, riche, pauvre. Quand l'orage arrive, il arrive. Alors, mettez-vous à l'abri. Alors, il y en a qui parlent de 2023 depuis plusieurs années, comme toi, Richard, entre autres. Oui, oui. Tu en as parlé depuis longtemps. Moi, depuis le début des années 80. Et il y a beaucoup de gens en 2012 qui disaient finalement, en 2012, la fin du calendrier meilleur, il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a rien qui est arrivé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et si, en 2012, et si, en 2012, ça avait été le temps du carillon, mais que ça, ça se produise à un niveau supérieur et que le temps que ça se matérialise sur la Terre, ça prenne 11 ans ou 11 ans et quelques mois et 3 mois pour arriver en février 2023. Quand la bombe atomique saute à Montréal, mettons, puis que tu demeures à Trois-Rivières ou à Québec, ça prend un certain temps que là, tu es lavé deux heures, cinq heures plus tard ou dix minutes plus tard, ça dépend. c'est ça. Alors, OK, je vois comment tu t'en viens à nous amener sur l'histoire du coronavirus et de tout le reste. Quand on voit justement l'accélération, on voit que vers, plus on s'approche de 2023, plus il y a comme une accélération au niveau technologique, au niveau des changements sociétals, des sociétés, au niveau de la conscience même. Et donc, en septembre, guerre contre le terrorisme, 2001. Oui. On arrive en 2020, guerre contre le virus, contre le coronavirus, qu'on va appeler le COVID-19. Oui. Alors là, on se lance maintenant, parce que je sais, on s'en est parlé avant de faire cette émission très spéciale, on se lance maintenant dans l'aspect de la science-fiction. Oui. On peut essayer de... Avec des éléments factuels, connus. Connus, ce n'est pas toi qui n'invente rien. Non, c'est ça. Tout ça, on peut le trouver sur Internet, c'est des idées qu'on peut glaner à gauche, à droite, c'est des spéculations, c'est des idées qui ont été explorées. Des idées glanées, ça ne veut pas dire que ça vient de glaine. Non, 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 non. Retrouver à gauche, à droite, sur Internet, tout ça est disponible, que les gens qui cherchent vont trouver. Bon, le 11 septembre, dont tu as fait référence très, très souvent, avait été déjà annoncé des mois avant l'événement du 11 septembre 2001. En mars, il y avait une télésérie à la télévision américaine qui s'appelait The Long Gone Man. Et dans The Long Gone Man, l'avion, avec des passagers, est téléguidé par des ordinateurs pour aller frapper le World Trade Center. Oui, ça, c'est les... Alors là, on se dit, hé, minute, là, quand ils ont prétendu après que, oh, c'était inimaginable, personne n'avait pensé une telle chose. Souvenez-vous du Titanic? Le Titan. Oui, mais quelques 14 ans avant l'événement du Titanic, le paquebot qui part d'Angleterre, Southampton, traverse l'océan Atlantique à toute vitesse pour battre un record de vitesse, frappe un iceberg et coule, alors qu'il devait être insubmersible. Bien, 14 ans avant, le Titan, dans un roman, a été écrit pour nous apprendre qu'il y avait un paquebot qui partait d'Angleterre à toute vitesse qui s'en allait vers les États-Unis qui a frappé un iceberg et qui a coulé et qui manquait des chaloupes de sauvetage pour la quantité de passagers. Parce que de toute façon, en coulant, il savait qu'il y avait beaucoup de monde qui se noierait. Ça fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir autant de chaloupes de sauvetage qu'il y avait de passagers à l'intérieur puisqu'il y en a beaucoup qui vont mourir noyés avant. Imagine. Oui, donc ça, c'est des... c'est des coïncidences troublantes. Est-ce que c'était des gens qui savaient? Est-ce que c'était des inspirations qu'ils ont eues? On ne sait où. Mais oui, c'est des choses qui sont là, qu'on peut voir, qui sont factuelles. Et donc, quand on parle justement de ce qui se passe maintenant avec la crise du COVID-19 ou le coronavirus, il y en a qui disent qu'il faut voir ce qui s'est passé l'année d'avant, avant 2020. Qu'est-ce qui est arrivé en 2019? C'est pour ça qu'on l'appelait COVID-19? Oui. C'est en 2019 que ça... Oui, c'est ça, exactement. Mais ce qui est arrivé, le confinement généralisé comme ici au Canada, c'était en 2020. Oui, absolument. Mais justement, il y en a qui se disent est-ce qu'il y a des choses qui sont précurseurs, comme le Titan était précurseur de l'accident du Titanic. Oui. Alors, oui, il y a des choses qui sont mentionnées, comme par exemple, il y aurait eu une rencontre, une simulation, je crois que c'était en automne 2019. il y avait une simulation d'une pandémie incluant des experts internationaux qui se sont rencontrés lors d'une conférence qui ont simulé une pandémie puis il faudrait savoir que faire, que faire en cas de pandémie mondiale et il y avait trouvé des choses à faire comme par exemple contrôler les médias, contrôler l'information. Donc ça, c'est juste avant, c'est juste avant 2020. Ça me fait penser à l'exemple du Titanic. Quand ils sont partis de l'Angleterre, comme dans tous les paquebots, qu'est-ce qu'ils font? Des exercices de sauvetage à bord du bateau, avant qu'il y ait un crash, qu'il y ait un bateau qui coule, avant que le bateau ait un accident, ils ont fait des expériences avec les passagers pour leur dire vous avez votre ceinture de sauvetage en dessous de votre lit, vous le prenez, vous sortez, on vous dit par quel corridor, à quel endroit et votre chaloupe qui vous attend par rapport à votre cabine, c'est tel numéro de chaloupe de sauvetage. Alors, ils ont fait, c'est normal. Oui, c'est vrai. On compare souvent le bateau, le vaisseau spatial, le vaisseau, un bateau, c'est un vaisseau, vaisseau spatial, terre, bien, il faut faire des exercices d'incendie, des exercices de naufrage ou un exercice, comme tu dis, de pandémie, parce qu'on sentait venir ça. On se disait, écoute, il y a eu la grippe espagnole, oui. Alors, on est sujet à peut-être un empoisonnement planétaire, soit dans l'air, soit dans la nourriture et évidemment par les maladies, dont le virus. Oui, c'est ça. Puis là, si on explore d'autres tangentes qu'on peut retrouver aussi sur Internet, c'est que le coronavirus, est-ce qu'il vient vraiment de la Chine? Donc là, si on regarde ce qui s'est passé en 2019... On comprend que ça a vraiment éclaté, on pourrait dire, en Chine. C'est là qu'on a eu la première perception que quelque chose ne tournait pas rond, mais c'était déjà gros, c'était déjà actif. Donc au niveau international, c'était la Chine qui était focalisée. À Wuhan. Comme le foyer, oui, à Wuhan, comme le foyer de la crise du coronavirus. Il y en a qui ont dit que ça venait du laboratoire de Wuhan, un laboratoire chinois, mais qui en fait... Oui, qui travaillait en virologie, justement. C'est ça, mais qui en fait n'est pas entièrement chinois parce qu'il y a des... Il y a des recherches qui sont menées là-dessus, mais qui sont entre autres financées par la France et les États-Unis. Donc c'était un laboratoire de virologie, oui, bon. De quatrième niveau, je pense. Oui, de niveau 4, si je ne me trompe pas. C'est ça, ça veut dire très, très quand même compétent pour éviter la... C'est ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en 2019, pardon, il y avait des gens qui ont mentionné qu'il y avait comme une maladie étrange, pulmonaire, en 2019 déjà. C'était mentionné en Italie, par exemple. Il y a eu l'éclosion du COVID-19 en Italie, mais l'année d'avant, les hôpitaux étaient déjà surchargés. Des gens qui avaient des problèmes respiratoires. Oui, des problèmes respiratoires. Puis il y en a qui disaient, c'est drôle, il y a comme une drôle de pneumonie qui circule en Italie en 2019. En quel mois, là, tu parles? Il faudrait vérifier les mois, mais c'était en 2019, l'année d'avant. On peut voir les statistiques d'achalandage des hôpitaux en Italie. Il était débordé aussi en 2019 et non pas seulement en 2020. Je pense qu'à Rouvan, ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui était comme ce qu'on a appelé finalement le coronavirus. C'était déjà en octobre. Oui, c'est possible. Oui, 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 c'est possible. Octobre, novembre, puis en décembre, au début du milieu de décembre, ils ont déclaré l'alerte. C'est ça. Ça va mal. Mais si on retourne en 2019 aux États-Unis, à quelle époque? En 2019, c'était durant le courant, il faudrait vérifier les dates à nouveau, mais c'était durant le courant de, peut-être que Gilles surprenant peut trouver les liens, durant le courant de 2019, il y avait des spécialistes qui ont parlé des problèmes de vapotage. C'est-à-dire que, selon ce qu'ils disaient dans les informations, il y avait des gens qui, je pense, sont même décédés parce qu'il y avait le vapotage, donc les cigarettes électroniques. Mais il disait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes pulmonaires graves, puis il disait, c'est probablement le vapotage. Il disait que le vapotage n'est pas assez réglementé, il y a des substances toxiques. Oui, je me souviens de ça. Il y en a qui disaient, entre autres, ça vient de la Chine, encore une fois. Bon. En même temps, il est arrivé quelque chose d'intéressant en 2019, c'est qu'il y a eu un incident dans un laboratoire qui est le laboratoire de four détrique aux États-Unis. C'est un laboratoire militaire où ils font des expériences biologiques. Fort Détrique. Fort Détrique. Détrique ou Détrique. D-I-E-T-R-I-C-K, si je ne me trompe pas. Et ce qui est arrivé, c'est que le CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis, le CDC, Center for Disease Control, ils ont fermé Fort Détrique parce qu'ils ont dit, selon ce qu'on nous a apporté dans les nouvelles, le laboratoire qui devrait être extrêmement sécuritaire, il ne respecte pas le niveau de sécurité prévu. Donc, ce qu'ils ont dit, je pense, c'était qu'il y avait des fuites d'eau qui étaient possibles. Donc, ça veut dire qu'il y aurait pu avoir des fuites de virus ou de microbes. Oui, évidemment. Mais, dans les nouvelles, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont fermé Fort Détrique. Ils ont fermé Fort Détrique. Et puis là, c'est là qu'on peut arriver à toutes sortes de suppositions qui pourraient être de la fiction. Oui, oui, oui. Et si, on pourrait se dire, et si, à Fort Détrique, il y avait justement des gens qui travaillaient sur des agents biologiques expérimentaux et qui, à un moment donné, auraient fui, auraient fui du laboratoire, ce qui fait que le CDC, par la suite, aurait fermé le laboratoire et que cet agent pathogène-là ait infecté les militaires qui sont tout près de la base militaire qui est juste à côté de Fort Détrique. Ah bon, OK. C'était comment dehors ? C'est un centre de virologie, d'expérimentation ? C'est un centre militaire, c'est un centre de... Ah oui, tout ça, c'est un laboratoire militaire. OK. Donc, et si les militaires avaient été contaminés par le virus, et ensuite, les militaires... Peut-être que c'était un virus qui était étudié, travaillé... Ben, eux, ils font des expériences, à Fort Détrique, ils font des expériences avec des virus, des bactéries, avec des agents pathogènes. OK. C'est un laboratoire de niveau 4. Dans ce laboratoire. si je ne me trompe pas. OK. Oui. Et donc, est-ce que ça se peut qu'il y ait des militaires qui étaient infectés ? Un accident serait arrivé ? Une fuite. Une fuite. On travaille sur des agents pathogènes. On fait des expériences. Dans quel... Une erreur, puis ça vient de... Une erreur, il y a une fuite. Le virus fuit, contamine les soldats. Ensuite, les soldats, avant qu'on se rende compte, les soldats vont au jeu militaire de Wuhan en Chine. À Wuhan. Oui, à Wuhan. Exactement, là. Pas tellement loin d'où se trouve le laboratoire. Les Jeux olympiques pour des armées, des militaires. Exactement. Puis les Américains ont très mal performé à cette occasion-là. Oui, ça c'est quelque chose qu'ils ont trouvé parce que je crois qu'ils avaient la plus forte délégation de soldats, mais ils sont arrivés seulement à un neuvième ou onzième. Oui, c'est ça. D'habitude, ils sont dans les deux, trois premiers. Oui, alors qu'ils sont toujours parmi les meilleurs dans le classement. Ah, donc étaient infectés ces militaires qu'on a envoyés là-bas. Oui, c'est ce qu'on pourrait et donc là, parce qu'en plus... Oh, là ça discute beaucoup les Chinois au lieu de penser que c'est à cause d'eux autres qui ont gardé du secret trop longtemps. Oui, et d'ailleurs les Chinois eux-mêmes ont dit, on pense que le virus vient des États-Unis. Parce que quand les Chinois se sont rendus compte qu'il y avait une contamination, c'est là qu'il y a eu une panique. Et c'est là qu'ils ont confiné Wuhan. Puis là, on a vu à la télévision tout ce qui s'est passé. Donc il y avait un confinement extrêmement sévère, mais c'est parce qu'ils étaient complètement ignorants de la situation et ils ne savaient pas c'était quoi le virus. Donc ils ont pris le pire scénario possible. On peut-tu imaginer diaboliquement que des Américains auraient voulu faire la chose, envoyer des gars américains, pauvres d'eux autres, le hasard en fait qu'ils étaient là au mauvais moment, mauvaise place, allez-vous-en là-bas en Chine, vous allez répandre une maladie puis ça va être une attaque contre la Chine. Tout est possible, mais... Tu sais, les Anglais, les autres, ils ont répandu des couvertures par la compagnie de la Baie-du-Thon aux Amérindiens, aux Indiens d'Amérique qui étaient imbues de petites véroles, la variole. Et les Indiens mouraient de variole parce que dans les couvertures qui étaient données par l'Angleterre pour que les Indiens se tiennent au chaud, puis ils disaient bien aux soldats anglais, prenez-en pas, c'est pas pour vous autres, c'est pour les Indiens parce que ça serait contaminé. C'était voulu, là. Je me demande, tu sais, il y a des diaboliques là-dedans, tu sais, l'Institut M, c'est Machiavel, il y a des idées. Tout est possible, mais mettons, si on prend un scénario moins tragique, on va dire que c'est un accident, mais c'est quand même un laboratoire militaire, donc il travaille sur des armes, donc c'est des agents pathogènes qui ont des buts, des raisons d'être. Est-ce que c'est, bon, ça peut être pour éliminer une population, des ennemis, ça peut être aussi pour des agents pathogènes plus évolués, plus avancés, ça peut être réduire la conscience des gens, réduire la conscience des humains sur la Terre lorsqu'ils deviennent plus conscients et que donc il y a des risques de rébellion. Et s'il y avait quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils travaillent sur des agents pathogènes, on n'est pas certain sur quoi ils travaillent. Je me souviens qu'en Allemagne, durant la Deuxième Guerre, il y avait découvert que pour maintenir les prisonniers des camps de concentration, on les infectait avec du fluor. Oui. Oui, du fluor dans l'eau et de façon à ce que ça atteigne le cervelet, la zone de la volonté, pour que les gens soient plus faciles à diriger, contrôler et qu'ils se testent faire. En ce moment, pourquoi ils ne se révoltaient pas? Il n'y avait plus de volonté parce qu'ils étaient comme nonchalants. Ils souffraient, ils en pleuraient, il y en a qui en mourraient, mais il y avait une façon de me maîtrer la volonté avec le fluor. Il y avait découvert ça. Bon, ça, encore une fois, c'est des informations que l'on peut lire sur Internet. Il n'y a pas de preuve de ça. Mais oui, on sait que de tout temps, il y a eu des gens qui... Je ne dis pas qu'on dit la vérité. Non, c'est ça. On est dans la science-fiction. C'est ça. Il n'y a pas de preuve que par exemple les nazis fioraient l'eau potable. Mais par contre, on sait que l'eau potable est fiorée en Amérique du Nord et dans plusieurs pays dans le monde. Oh non, pas vrai. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, alors on sait qu'il y a des gens qui veulent dominer le monde. Ça, c'est certain. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des pays qui ont voulu envahir leurs voisins, etc. Bon, alors, il y a un agent pathogène qui peut-être voulait, si on ne veut pas le mettre trop diabolique, un scénario un peu moins diabolique, qui peut-être voulait contrôler la conscience des gens, les rendre plus dociles. Mario Beauregard, notre spécialiste en neurologie, nous dit que la conscience n'est pas dans l'être humain, elle est à l'extérieur, un peu comme un drone qui se promène en haute altitude, tu contrôles à partir de toi. Ça serait de perdre le contrôle entre notre conscience et notre être. On resterait piégé dans notre être sans se rendre compte qu'on peut se dégager de l'espace-temps par la conscience pour voir de l'extérieur, de plus haut, prendre du recul, ou de l'altitude. Ça serait ça, la conscience, mais on perd le contact avec notre drone et on devient très terre-à-terre. Le futur, c'est la longueur de notre nez et on ne voit plus grand-chose. Si on considère que le cerveau est comme l'interface entre la conscience et le corps humain, si on affecte le cerveau, soit par des substances chimiques, comme le fluor, par exemple, là on va dans des théories, mais c'est par le fluor ou par des agents biologiques tels que des virus ou des bactéries, mais là on peut en conclure qu'on peut réduire la conscience des individus. En tout cas, on peut les rendre plus contrôlables, plus facilement dociles. C'est ça. OK. Donc, ce serait un virus qui aurait été développé à Fort Djetric, qui aurait été échappé, qui aurait contaminé des militaires qu'on envoyait là-bas pour les Jeux olympiques militaires. Il était fier d'y aller. Mais un coup rendu là-bas, ça s'est déclenché vraiment. Ça a contaminé tout le monde de la ville là-bas. Ils ont fermé les portes, on s'en souviendra. On a ramené ces militaires-là? Oui, les militaires sont revenus par la suite, mais ils avaient déjà contaminé les autres athlètes qui étaient là. De d'autres pays? Oui, parce qu'il y avait, d'ailleurs il y a des gens qui ont fait des cartes sur Internet là. Vous superposez les bases militaires américaines et vous superposez les infections de coronavirus. Puis il y en a qui disent, regardez, il y a... C'est exactement dans ces endroits-là. Il y a des similitudes. Le nord de l'Italie a été considéré comme un des points névralgiques. On se demande pourquoi le nord de l'Italie. Oui, il y avait, semble-t-il qu'à cet endroit-là en Italie, il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine parce que la route de la Soie, il y a le projet de route de la Soie qui part de la Chine mais qui passe par l'Italie. Oui, pas la rue d'en France. Oui, donc, semble-t-il qu'il y a une communauté chinoise forte, donc il y a beaucoup d'échanges avec la Chine. Donc, les Chinois qui étaient là étaient infectés aujourd'hui de partir de Chine et ils travaillent là. Il y a des Chinois qui disent même, pas juste des Chinois mais il y a des gens qui disent que c'est le contraire. C'est les Italiens qui sont allés en Chine qui ont infecté la Chine aussi parce que si c'est parti de Fort Détrique, il y a des échanges entre les États-Unis. Ça veut dire que le virus aurait déjà été là aux États-Unis en 2019. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait un foyer aux États-Unis déjà. Donc, les gens qui voyagent des États-Unis qui vont en Italie par exemple, bien ensuite, ça part de l'Italie. Donc, est-ce que c'est nécessairement de la Chine vers l'Italie ou vers les États-Unis ou bien ça peut être le contraire? Là, on voit que Trump veut faire fermer toutes les bases militaires à l'extérieur des États-Unis. Oui, j'ai vu ça. Puis là, c'est comme s'il voulait effacer les traces de la contamination parce que là, ils ont une base à Baden-Baden en Allemagne, etc. On les rapatrie, on les ramène aux États-Unis. On ferme tout ça sur les bases-là parce que ça a tout été pollué puis ça a tout répandu le coronavirus. En tout cas, c'est de belles fictions, ça, là. Oui, c'est ça. Alors, on s'en va où avec ça? Alors, si on continue dans notre fiction, notre histoire on a un peu de tirer par les cheveux. Donc, c'était dans le but, tu dis, expérimentalement, si ce n'était pas sorti de Ford Dietrich, c'était de trouver une manière d'amoindrir la conscience des humains de quelque race que ce soit. Ce que l'on voit, c'est qu'avec le coronavirus, il n'y a pas le taux de mortalité auquel on s'attendait. Par exemple, en Angleterre, il disait qu'il allait avoir jusqu'à 500 000 morts, ce qu'il n'y a pas eu. Qui est arrivé avec ce chiffre-là? Au Québec, on devait avoir 300 000 morts. Exactement. Donc, ça, c'est basé sur des simulations, entre autres, en Angleterre. Il y avait Neil Ferguson qui est un mathématicien, je pense, en tout cas, quelqu'un qui travaille dans les simulations qui faisait ce genre de simulation et qui, je pense qu'il travaillait, lui, au London Imperial College. Et donc, c'est un centre très réputé. À partir de quelles données? C'est des simulations mathématiques. Oui, mais... Mais eux, ils font plusieurs scénarios et sur quoi le confinement dans plusieurs pays du monde entier, je ne sais pas si c'est un confinement planétaire, mais en tout cas, c'était à grande échelle, sur quoi c'était basé cette décision-là? On nous dit que c'était basé sur le scénario de pandémie des simulations, entre autres, celle de Neil Ferguson. Mais si c'est ça qu'ils voulaient, finalement, ils ont réussi leur coup de le répandre plus vite qu'on pourrait imaginer alors que les gens n'étaient pas prévenus et finalement, vous... Oui, c'est vrai, mais on peut le voir aussi de l'autre côté, d'une autre façon. C'est-à-dire que s'ils avaient vraiment voulu que ça se répande, pourquoi ils auraient exigé le confinement? Si on veut que ça se répande, on ne demande pas de confinement, on laisse que ça se répande quand ils avaient fait leur expérience d'urgence, leur exercice, comme on dit un exercice de feu, quand on faisait ça dans les écoles, on faisait sortir toutes les classes puis rapidement aller-vous-en dans la cour d'école, puis il y avait donc eu un exercice anti-pandémie, ben là, le confinement faisait partie de tout de suite les opérations à suivre. Exactement, mais ça, c'est dans le cas où les simulations sont véridiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un virus de type Ebola où il y a 500 000 morts en Angleterre, il y a 300 000 morts et plus au Canada, mais ce que l'on a observé, c'est que le nombre de décès n'est certainement pas à cette hauteur-là. Selon les chiffres officiels justifiés au Québec, je crois qu'on est rendu à 6 000 à peu près, 6 000 morts à peu près. Il y en a qui se question le même sur le fait si ces chiffres-là sont véridiques ou ils ne sont pas gonflés à cause des statistiques. Mais en tout cas, entre 6 000 morts et 300 quelques 20 000 morts, il y a vraiment une grande différence. On ne parle plus au Québec, juste pour prendre le Québec, des malades et des mortalités dues à l'influenza. La grippe d'automne, de printemps, il n'y a plus de statistiques pour ça. Il n'y a que des statistiques pour le coronavirus parce que c'est comme si la grippe a passé inaperçue cette année-là. Il n'en a pas eu ou il n'en a eu. Les statistiques de ça, il n'y en a pas. C'est une très bonne question. Parce que tout est sur le dos de coronavirus. C'est une très bonne question. Le coronavirus, s'il y a fait 6 000 morts, d'habitude, combien il y en a qui meurent de la grippe? Bien là, il y en a peut-être 2 000, 3 000, 5 000, mais peu importe, ça diminue beaucoup le nombre de coronavirus encore. Donc, ce n'était pas un virus. Comme avait dit d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était Arruda. C'est ça son nom? Dr. Arruda, oui. Horace. Arruda. Horacio. Bon, tu sais que ça allait d'un nom d'un ogre. Horacio. Arruda. Tu sais, tu ferais un film de fiction diabolique puis tu mettrais un Horacio Arruda. Tu n'aurais pas... Bon. Mais, ce n'est pas fin parce qu'il est gentil. Oui, il est très gentil. Au début, il disait, écoutez, c'est juste une sale grippe là puis ça va être... On va passer à travers facilement. Et effectivement, si on s'en tenait aux vraies statistiques réelles, encardant quand même une partie de ceux qu'on a imputés au coronavirus à toutes sortes d'événements qui se sont produits dans les corridors des hôpitaux ou sur la rue. Quand quelqu'un... On ne pouvait pas avoir son identité puis qu'il souffrait de quelque chose, d'une crise cardiaque ou tout ça, personne ne devait le toucher pour ne pas être contaminé par le coronavirus. Il y a des gens qui sont morts comme des chiens parce que les gens ne voulaient pas s'en approcher, ne pas le toucher. Attention, attention, il doit être contaminé. On a eu des témoignages là-dessus. Il y a eu toutes sortes de tragédies puis ça nous ramène au débat à savoir est-ce que les statistiques de mortalité du coronavirus sont véridiques? Quelle est la proportion de ces décès-là qui sont causés par le coronavirus comparativement à ces décès causés avec le coronavirus? C'est-à-dire qu'il y avait déjà des pathologies préexistantes sévères. Donc ça, c'est tout un autre débat mais il y a beaucoup d'informations là-dessus sur Internet. Les gens qui veulent s'intéresser à ça peuvent aller voir. On est dans la fiction nous autres. C'est ça. Alors c'est tout un roman dramatique. Oui, c'est ça. Donc là, si on continue dans cette fiction-là, il y a un virus, très rapidement à nouveau, donc il y a un virus expérimental, peut-être que le but est de contrôler la population. Il se répand à cause d'un accident dans le monde entier. Ça va jusqu'en Chine, ensuite ça se répand dans le monde entier. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il découvre que, et si, il découvre que le virus ne fait pas ce qu'il voulait qu'il fasse. Parce que c'était un virus qui était expérimental. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas encore les résultats de ce virus-là sur le comportement humain. OK. Alors, et si, il découvre que le virus ne fait pas ce qu'il devait faire, mais il fait plutôt le contraire. que parfois, que parfois, à cause de certaines mutations, le virus rend certaines personnes plus conscientes. Ça les éveille. Plutôt que de les endormir, de les rendre inconscients, ça les éveille. Ah oui, c'est possible. Parce qu'on sait, on peut trouver ça dans la littérature scientifique, sur le développement des... la biologie des virus, ou le développement des virus artificiels, que parfois, les virus font le contraire de ce qu'on demande de faire. On tente de créer des virus dans un certain objectif, mais le résultat, ça peut être le contraire. Donc là, et si, et si c'était ça qui était arrivé? Donc là, qu'est-ce qu'on peut présumer? Là, c'est la panique. Au sein de ces contrôleurs-là, ou de ces décideurs-là, c'est la panique. Attends, tu veux dire que des gens qui auraient attrapé le coronavirus, on aurait dans la population observé des gens qui sont plus conscients qu'ils étaient avant? Eux, c'est ce qu'ils auraient observé. Eux, suite en... je ne sais pas comment exactement, mais ils observent que dans la population, déjà, déjà, c'est un accident, le virus est échappé, mais ils observent que le virus n'agit pas comme il devait agir. Il fait le contraire? Il fait le contraire. Chez certaines personnes? Parce qu'il y a des mutations. Mais c'est parce que le virus est mute et donc a des actions différentes chez différentes personnes. Chez certains, il peut effectivement tuer dans une petite quantité de la population. Chez d'autres, il va les rendre... Rendre plus conscients. Et chez d'autres, moins conscients peut-être. Oui. Mais il y a plusieurs mutations. En petite quantité. Il y a un peu plus de monde conscient et puis il y en a un peu plus de moins conscients. Possiblement. Mais quand même, les plus conscients créent des fondations, décident de vouloir éveiller les autres puis dire, on passe à l'action, le peuple peut se réunir et devenir une force pour abattre cette élite qui est de 1% qui dirige le monde. Tu sais, quand il y a eu des manifestations à New York, même à Montréal, là, tu sais, on est 99. Oui, c'est ça, le 1% contre les 90. Oui. Donc là, est-ce qu'il serait possible que ces contrôleurs-là paniquent? Parce que là, il y a un virus qui est en train de rendre les gens plus conscients. Alors que là, on s'approche de 2023. C'est un bon livre de science-fiction. 2023 qui est un moment charnière parce que c'est un moment où le soleil change. Il y a des changements au niveau des rayonnements de rayons cosmiques. Donc, à nouveau, il y a comme un mouvement d'élévation de la conscience sur la Terre. Mais quand on est un dirigeant qui veut avoir tout sous contrôle, on ne veut pas ça. Et donc là, on approche 2023 où tout ça s'accélère. La conscience humaine s'accélère aussi. Nous, on veut contrôler les gens. On ne veut pas qu'ils soient davantage éveillés. On peut perdre le contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la panique du coronavirus. On lance une alerte de pandémie mondiale. On demande le confinement partout. en tentant de contrôler le coronavirus. Oui, parce que les autorités ont perdu le contrôle. Exact. Puis en observant, il y a des victimes puis on met l'accent sur ceux qui meurent, ceux qui sont atteints puis c'est dangereux puis c'est tout ça. Pendant que, en même temps, mon Dieu, c'est merveilleux parce qu'il y a des gens qui ça les a réveillés, ça les a donné une confiance en eux, une volonté, une capacité intellectuelle supérieure puis peut-être un amour parce que moi, c'est basé toujours sur les trois principes de base. l'intelligence, la volonté et l'amour. Puis quand tu as ça plus haut, plus fort, tu vas plus loin. Oui. Jeux olympiques. C'est ça, exactement. Alors, oui. Alors là, tu nous arrives en disant que peut-être que c'est ça la fameuse confrontation de fin février 2023. On va arriver au paroxysme et on est au milieu de l'hiver. Fin février, c'est le milieu de l'hiver. Exact. Tout le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars puis après ça, le printemps arrive. Alors là, on a peur qu'au réveil du printemps, ça soit, tiens, de réveil du printemps, tu connais ça dans les pays arabes? C'est vrai ça, exactement. Alors, la résurrection du printemps va faire que là, ça ne sera plus, on ne pourra plus les récupérer, les réveiller, ils vont devenir tellement puissants. Ils vont peut-être même développer des pouvoirs psy. Ils vont sembler aux enfants de Pangée, dont nous parle Isabelle. Et si ça pouvait arriver. Isabelle, Stéphanie, Athènes, les enfants de Pangée qui ont des pouvoirs psy, qui entrent en contact avec des tigris, comme on voit celui en arrière de toi. Oui. Oui. Et justement, ce qui est et ce qui interpelle aussi, c'est que quand on, ceux qui ont scruté, à nouveau, c'est disponible sur Internet, ceux qui ont scruté les rapports qui existent depuis déjà de nombreuses années, on peut en mentionner un, c'est le rapport Rockefeller qui s'appelle In Lockstep. Alors, c'est In Lockstep, le rapport de la fondation Rockefeller, qui mentionne justement que dans l'avenir, il peut y avoir des scénarios, il y a plusieurs scénarios, plusieurs crises qui peuvent survenir. Alors, que faire en cas de crise? Comment calmer le jeu? Comment rétablir l'équilibre? Et un de ces scénarios-là, c'est le scénario d'une pandémie qui ressemble étrangement à ce que l'on voit actuellement. Donc, In Lockstep, ça veut dire en cadence. Tout le monde agit en cadence. Un peu comme ce que l'on a vu. C'est-à-dire que tout à coup, la majorité des pays du monde entier, c'est pas quelque chose là, font un confinement à plusieurs degrés de sévérité, mais quand même, c'est au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se disent, mais est-ce que, c'est ça, c'est étrange. Comment ça se fait que tout le monde pratiquement sur la Terre a des directives semblables et que pratiquement tout le monde les applique de la même façon? Ben, tu sais, on est déjà entraînés par les fameux Linky, les fameux compteurs d'Hydro-Québec, l'électricité, les compteurs qu'on appelle intelligents. Oui. Oui, ils sont... Et puis, il y en a qui sont communiquants, non-communiquants, mais ils ont été installés à une vitesse éclaire. C'est en partie d'Australie, il y en avait en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est un exemple de pandémie, de renouveau électronique imposé. Ils sont venus, moi, la semaine dernière, on l'a montré à l'émission avec Stéphanie Aten, ils sont venus interrompre notre production d'émission. Ils ont fait un blackout dans la maison, tout coupé d'un coup sec. Ils venaient checker le compteur Linky de Richard Glenn parce que mes comptes d'électricité sont très bas, je l'ai expliqué la semaine dernière, parce qu'on se chauffe au gaz propane, on a l'eau chaude au gaz propane, alors la facture d'électricité est tellement basse qu'ils se disent il y a quelque chose de pas normal, on va aller voir ça. Mais Manu Militari, il arrive, il débranche le compteur puis il vérifie. Ils ont vu que tout était correct. Mais c'est ça, ça leur donne un pouvoir d'agir envers et contre tous instantanément. Ils ont tous les droits à ça. Mais ça, c'est un bon exemple parce que c'est vrai que quand les compteurs communiquants sont arrivés d'une manière un peu étrange, ils sont arrivés dans pratiquement tous les pays en même temps. Donc là, il y en a qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a des instances supranationales qui existent déjà? Quelque chose qui pourrait s'apparenter au nouvel ordre mondial, par exemple. Donc les gens se posent des questions de plus en plus. Alors quand on parle d'éveil de la conscience, il y a ça aussi. C'est que les gens se posent de plus en plus de questions. L'information est facilement et puis les choses continuent comme ça. Et donc, si on continue un petit peu avec notre scénario pour avancer, le virus est répandu par erreur. Il mute. Il n'agit pas comme il voulait. Il fait le contraire. Et s'il y avait autre chose en plus, c'est-à-dire que le virus contamine, infecte certaines personnes mais qui sont des personnes qu'on va dire plus spirituelles. Ce sont des êtres humains sur la Terre mais qui ont un niveau de conscience plus élevé et qui, avec une aide qui provient de l'extérieur de la Terre, on va dire ça comme ça, font en sorte qu'ils vont faire muter le virus davantage. Donc le virus, là, il devient complètement bienveillant. Il devient complètement bénéfique pour l'être humain. C'est-à-dire que ça aligne l'être humain encore plus vers le développement de la conscience. Il y en a qui vont devenir zombies à l'extrême, pour ceux pour qui ça tourne mal, pour des raisons, on ne sait pas, génétiques, vibratoires, etc. et d'autres qui vont devenir sur-hommes. Et si ça a été comme ça? Et si vraiment il y avait... Tu as un grand sourire parce que tu es content de ça, parce que toi, tu te rends compte qu'en effet, il y en a pour qui ça a été très bénéfique et ça peut changer la face du monde parce qu'avec l'évolution de la technologie, on sait tout de tous. On voit qu'il y a des scandales sur les autorités du monde qui passent l'un derrière l'autre, que ce soit un premier ministre d'un pays qu'on n'invite pas à Davos en particulier parce que, je veux dire, il y a des problèmes. Alors, on ne veut pas... On voit que ça dérange... Ça dérange l'élite, ce que Stéphanie Athènes appelle la caste supérieure des dirigeants, des contrôlants. Oui, ou les contrôleurs qu'on peut les appeler. Des contrôleurs. Ou les autres autorités de la Terre. C'est ça. Ceux qui font aussi beaucoup de... Ce sont des conspirateurs. Oui. Les conspirationnistes, eux autres, ils analysent les conspirateurs et dénoncent les conspirateurs. Les dangers, c'est les conspirateurs. Pas les conspirationnistes, eux autres, c'est des gens qui étudient les conspirateurs, les conspirations. Et ça, c'est une des conséquences de, justement, de tout ce qui se passe actuellement. C'est que, si c'est vraiment un virus qui a été libéré par accident, c'est là que l'on observe l'état de panique. Et c'est là que l'on observe toutes les incohérences. Portez une masque, ne portez pas de masque. Un jour, on dit ça, un jour, on dit blanc, un jour, on dit noir. Et donc, les gens, beaucoup de gens, à cause de ça, s'éveillent. Parce qu'ils se posent davantage de questions. Comment ça se fait que ça change tout le temps? Comment ça se fait qu'il y a des incohérences? On nous dit qu'il va y avoir 500 000 morts alors qu'il n'y en a pas. Alors, tout ça, en même temps, ça révèle, ça pourrait révéler le jeu des contrôleurs. Oui. Alors, s'il y a des êtres humains qui sont plus spirituels, qui ont fait en sorte qu'il y ait une mutation bienveillante du virus qui s'est produit, bien là, les choses vont encore plus mal pour les contrôleurs. Parce que les contrôleurs, eux, ils sont dans un état d'esprit où ils veulent tout contrôler. Donc, quand on est dans un état d'esprit où on veut tout contrôler, on pense qu'on peut tout contrôler. On pense qu'avec la technologie, on va pouvoir tout contrôler. On pense qu'en lançant des scénarios qu'on avait déjà préétablis il y a 40 ans ou 50 ans, on pense qu'en lançant nos scénarios qui sont bien planifiés, bien peaufinés, on pense qu'on va tout contrôler. Qu'on va pouvoir contrôler la population, que tout va aller bien, qu'il n'y aura pas de rébellion, etc. Mais, c'est là que, justement, les gens trop orgueilleux un jour frappent un rocher. Alors, maintenant, je vais te déclarer quelque chose que je n'avais jamais encore parlé dans mes émissions. Tu sais, Richard a toujours dit qu'il était contacté quand il était en bas âge, que j'ai eu des rencontres avec une catégorie, puis après ça, ils sont d'autres venus me voir plus tard, plus vieux, un peu plus vieux. Dans Caméra 87, déjà, j'ai tout expliqué ça à la population dans une émission diffusée sur les grands réseaux à travers la province de Québec. Et on en retrouve des extraits. Allez voir le complément surprenant de Gilles, vous allez voir la vidéo, il est là, puis c'est des choses qui étaient dites en 1987, mais déjà, j'en parlais plus tôt dans mes émissions de certaines choses. Mais ce dont je n'avais jamais parlé, c'est que j'ai eu l'occasion d'assister à un étrange de meeting que j'ai appelé moi-même un conclave. Et curieusement, les éditions Ariane ont publié une série de petites brochures, de petits livres appelés conclaves. Je me souviens de ça. Un conclave, on sait ce que c'est, c'est des réunions des cardinaux pour élire un pape, un conclave. C'est ça. Ils sont enfermés, ils sont confinés dans la chapelle Sixtine pour décider qui va m'inviter de devenir le directeur, le chef de l'église. Mais le chef blanc, le pape blanc qu'on appelle, le pape noir, c'est un jésuite, puis ça, c'est pour par élection de cette façon-là que c'est fait. Mais dans le conclave où j'étais, c'est assez étrange ce que je vais expliquer. On est informés de certaines choses qui se préparaient, puis on nous expliquait des choses pour voir comment on réagirait à ces choses-là. Et on a parlé d'une obligation de vacciner tout le monde. J'en ai parlé dans mes conférences que j'appelais les chiards de Richard au cégep de Maisonneuve en disant aux gens « Un jour, on va vous obliger à être vacciné. » Puis vous pourrez avoir différentes alternatives. Mais il y en a qui ne vous disent pas dans les alternatives. Et là, je leur ai donné l'explication. Alors, ça me fait étrange aujourd'hui de me dire que pendant tant d'années, j'ai vécu avec des connaissances, des expériences, et qu'on est en train d'entrer dans ce monde-là. On est en train d'arriver dans les événements pour lesquels j'ai été préparé et je voulais préparer du public le plus possible. Ce n'est pas la code d'écoute qui est importante. C'est ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprendront peut-être jamais. Puis entre les deux, bien là, ils ont d'autres portes. Je dis toujours aux gens, si c'est trop, allez voir l'ailleurs. Il y a d'autres émissions, il y a d'autres conférenciers, il y a d'autres approches. La mienne est originale à Richard Glenn qui a été contacté, qui sait des choses depuis qu'il est petit. À mon corps défendant, je ne peux pas démarrer de ce que j'ai vécu. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui a vécu une expérience, il le sait parce qu'il l'a vécu. C'est ça. Ce n'est pas de la maladie mentale, pas du tout. Alors, on s'en va vers ça. On va s'en parler de la vaccination obligatoire et tout ça. Tu as d'autres sujets que tu veux aborder avant qu'on se quitte pour cette émission du vidéo rendu numéro 29? En fait, je pense que ce que tu dis, c'est quand même important ce que tu viens de dire là. Puis ça fait sûrement partie de l'accélération des événements jusqu'en 2023, possiblement. où on voit que tout s'accélère, que l'être humain va être confronté personnellement à faire des choix, des choix de vie, des choix vitaux. Mais donc, justement, on le voit derrière toi, ID2020. Oui, alors, ça, OK. Il y en a un autre rendez-vous, après le rendez-vous 2023, il y aura le rendez-vous. C'est parce que si on parle de... Juste pour nous dire un peu, de quoi on va parler dans la crise. Rapidement, avec la crise du coronavirus, on a parlé de ce qui pourrait arriver actuellement, selon plusieurs informations qui sont retrouvées à gauche, à droite sur Internet. Il y a un côté très négatif et il y a un côté très positif. C'est ça. C'est qu'il y a un côté positif à tout ça. On en a parlé, justement. Mais suite à cette perte de contrôle éventuelle des contrôleurs, du fait qu'il y a un virus qui est répandu dans la population mais qui ne fait pas ce qu'il doit faire, il y a une panique. Et c'est là qu'ils décident, les contrôleurs ont peut-être décidé de, même s'ils n'ont pas le contrôle total de la situation, qu'ils vont déclencher certains scénarios. Les scénarios, c'est des scénarios qui avaient déjà été prévus en cas de réelle pandémie mais qui n'avaient pas encore été activés mais que là, le coronavirus, c'est le prétexte parfait pour les déclencher de toute façon. Ça ressemble à quoi le ID2020? Le ID2020, justement, c'est que dans ces scénarios-là, il y a des... les pandémies, ça finit comment? Ça finit non pas en offrant des médicaments comme par exemple l'hydroxychloroquine qui serait un médicament qui fonctionnerait contre le coronavirus qui a été recommandé par les Chinois qui a été testé par le professeur Raoul en France. Il y a beaucoup d'informations là-dessus encore une fois sur Internet qui était utilisé de manière usuelle à des centaines de milliers de doses dans le monde entier. Il n'y avait pas de problème. Tout à coup, on déclare en France que c'est une drogue qui est dangereuse, qui crée des problèmes cardiaques et ça, juste avant les confinements comme par hasard. Ensuite, on interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine même ici au Canada. On demande aux médecins de ne pas l'utiliser. Il y avait la situation au Nouveau-Brunswick si je ne me trompe pas. Au Nouveau-Brunswick, il y avait encore zéro mort par le coronavirus et ils utilisaient l'hydroxychloroquine jusqu'à ce que on l'interdise. Santé Canada, je crois, l'a interdit il y a quelques semaines, a interdit aux autorités du Nouveau-Brunswick d'utiliser l'hydroxychloroquine. Puis, l'artémisia qui est une branche de la même famille que l'herbe à poux, pas l'herbe à puce, l'herbe à poux et l'artémisia, c'est de la même famille et une concoction, un thé fait avec des feuilles d'artémisia, d'artémis. C'était, semble-t-il, très efficace. C'est ça. Très, très dommage tout ça. Donc, ça, c'est à Madagascar. Madagascar dit avoir trouvé un médicament contre le coronavirus, mais l'OMS est contre. À Cuba, même chose. À Cuba, ils ont l'interféron bêta, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils disent « Nous, on a un médicament contre le coronavirus, mais on n'en parle pas. » Non. Puis, je sais que pour l'hydroxychloroquine, c'est donné de manière très, très discrétionnaire pour les agents de sécurité, genre la police, pour les médecins qui s'occupent dans les hôpitaux, pour les militaires de certains rangs. D'ailleurs, en France, il y a des... Et pour les politiciens d'un certain rang, on leur en donne. Mais pour la population, on doit retirer des pharmacies. Les gens pourront se référer. En France, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des cargaisons de hydroxychloroquine pour l'armée française, alors que c'était interdit. Ben oui, tu sais. Bon. Ça devient assez évident pour beaucoup de monde. Tu sais, le scénario de science-fiction dont on parle, on se dit, ça ne se peut pas que ça arrive pour vrai, ça, parce que c'est trop... C'est trop plein de ratés, c'est trop plein d'imprévus, c'est trop plein de... Tu sais, tu dis, écoute, le monde dans lequel on vit, les gens sont bien trop intelligents pour faire des stupidités comme ça. Tout est sous contrôle, n'est-ce pas? Ben oui, évidemment. Alors, on est dans dans la fiction totale, on continue dans la fiction. Dans quelques minutes, Jimmy, je vais te demander d'arrêter dans le vidéo rendu numéro 29, on va continuer pour le Club Créé. Moi, j'estime beaucoup mon public du Club Créé. Ils sont plus nombreux qu'avant, ils ont compris qu'au lieu de demander de la quête aux gens pour nous aider à avoir de l'argent pour continuer à produire, à avoir des bons équipements, on est juste, on arrive juste. Je peux vous dire qu'on a eu des problèmes avec des ordinateurs puis avec aussi d'autres choses, mais ça, j'en garde, on n'a pas besoin de tout dévoiler. D'ailleurs, justement, je pense que ça vaut la peine de mentionner que ceux qui veulent encourager le travail d'ésotérisme expérimental, la meilleure façon d'encourager, c'est de vous abonner au Club et de participer parfois au congrès, maintenant que c'est des congrès virtuels. Ben oui, oui, on aura un congrès virtuel au mois d'octobre, comme d'habitude, à la fin de semaine de l'Action Grasse. Puis je vais faire comme j'ai fait au printemps puisqu'on ne pourra pas se réunir puis peut-être on ne pourra pas encore se réunir dans des salles. On va tout simplement le faire par Internet, mais dans la semaine. Un conférencier le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, on aura peut-être la possibilité de le faire par Zoom. Donc des gens pourront s'inscrire et se brancher. Puis dans la communication, on verra le public qui sera là. Puis si ils ont des questions à poser, ils pourront vraiment intervenir. Ça va être une nouvelle façon de faire nos congrès au lieu de se réunir dans un centre qui risque de créer des pollutions puis de transmission de problèmes. Alors ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est l'agenda, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, le 30-30? L'agenda 2030 des Nations Unies. 20, ça veut dire 2020 et 2030 ou bien non, 2030? Oui, oui, c'est 2030. C'est l'agenda 2030 des Nations Unies. Oui, oui, c'est ça. Le chiffre 2020 puis 2030. Exact. Mais c'est une façon de le dire en anglais 10, 20, 30, mais c'est 2030. 2030. C'est ça. OK. Alors, allons-y. Ça va être un autre aspect qu'on va aborder, ça. OK, on est rendu après le... On est rendu dans le club... Non, non, je voudrais juste que tu nous donnes une petite idée de quoi on va parler pour que des gens se disent qu'on va y aller... On a encore une heure à faire. Les gens pensent qu'on a fait le taux de notre scénario de science-fiction. Donc, ce n'est qu'il y a l'introduction ou les premiers chapitres. Oui, bien, l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est l'agenda qui est en train d'être activé actuellement dans notre scénario fictif suite à la crise du coronavirus. Alors là, on nous dit que c'est la réinitialisation de l'économie. On nous dit qu'il va y avoir un monde qui n'est plus comme avant. C'est ce qu'on nous dit carrément. On nous dit le monde du coronavirus n'est plus comme avant. Et donc, c'est de ça qu'on pourrait parler. parce que dans l'agenda des Nations Unies, il parle du coronavirus ou du COVID-19. Il parle du COVID-19 en général. Oui, il l'appelle COVID-19. Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs coronavirus. Mais celui de cette année, ça, c'est souvent ce que les gens ne savent pas. Il y a déjà eu des coronavirus. OK, bon, ça, on va regarder ça pour le Club Crééé. D'accord. Mais merci, Jimmy. Merci, Richard. Rendez-vous comme ça dans le Club Crééé. C'est aux abonnés du mois de juillet, c'est-à-dire la salle du Club Crééé 20.07. Mois de juillet 2020. On continue en science-fiction. Clin d'œil, on se comprend. Et puis, il ne manquait pas toutes les autres vidéos qui sont disponibles dans le Club Créééé du mois de juillet. Dans ça, il y a encore beaucoup d'informations avec Stéphanie Athènes la semaine dernière. Elle a donné aussi une autre heure pour le Club Créééé. On avait au début du mois avec Marc Lappel quelque chose d'intéressant avec ce qu'on avait abordé ensemble sur l'ego. Donc, on a aussi parlé avec Michel Labrèche aussi pour le Club Créééé. Alors, qu'on se le dise, c'est une belle façon de montrer votre appréciation du travail que je fais depuis 44 ans, bientôt 45 ans, toutes les semaines. Mais là, c'est sûr que on réalise l'importance d'aller au-delà des débats politiques, économiques, psychologiques. On est dans de l'ésotérisme à plein. Des forces. Que la force soit avec vous. Geneviève va lancer maintenant le générique. Merci. C'est dans la version du Club Créééé que vous aurez toutes les explications des images qui circulaient dans l'écran de télévision derrière du mi. Nous venons de voir et d'entendre le Vidéorandia de la semaine du samedi 18 juillet 2020. Le numéro 29. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité, Jimmy, chroniqueur averti, avec lequel on réalise que depuis plusieurs mois nous vivons comme en fiction. Il y a le prolongement dans le Club Crééé pour les abonnés du mois de juillet salle 20.07. Je vous recommande au plus haut point d'aller lire le complément surprenant. Le lien est ici disponible, le premier commentaire sous le Vidéorandia sur YouTube. Et la version MP3 par Jean-François Poulin dans le forum Orandia. La supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la recherche Louis Ferland, à la régie, Spiral. Au plaisir de vous rencontrer le samedi soir lorsque la météo le permettra pour nous rencontrer au jardin, apporter votre chaise au jardin. On n'a pas accès à la maison et nous allons respecter bien évidemment les consignes concernant les lois en rapport avec la crise sanitaire que nous subissons. au plaisir de vous rencontrer et de lire vos commentaires. À bientôt. Voici quelques suggestions en rapport avec les propos tenus au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour vous demander de ne pas oublier de faire un pouce par en haut. Merci. À bientôt.